L'atelier, pour toi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Moi, franchement, l'atelier, ça me présente tout. Ça fait presque trois ans que j'ai commencé mon activité sur la réparation des vélos, ils vendent des vélos d'occasion, et vendent des vélos de neuf électriques. Là, c'est l'atelier, c'est la rentrée, je vends des petites pièces, l'antivole. Je fais le démontage de vélos électriques, c'est aucun mauvais, et moi, je fais le démontage. Là, c'est mon petit bureau. Derrière ici, mon atelier de vélos. Mon petit atelier, c'est pas grand. Mais je vais un jour, ça va être comme du cote-là. Moi, je vends de famille, d'une famille humaine, comme vous voyez le photo-là. C'est le chameau que je suis grandi dans un chameau comme ça. C'est pas ma mère, même droit que ma mère. Au Soudan, il a l'âge de 12 ans. Après, elle travaille là-bas, elle est dissimée, elle fait un accident. Et j'ai vécu avec ma mère. Je lui ai dit merci de ce jour-là. Comme j'étais au Soudan, moi, j'ai fait l'armée contre le gouvernement. C'est pour ça que je suis parti. Moi, je suis sorti, mais je ne connais personne. Je n'ai pas de chaussures. Je n'ai plus rien. Il fait très froid en Libye. Je finis le boulot. Je dis OK. Oui, ton travail, ça coûte 3 000 euros. Et le soir, il arrive Kalashenkov. OK. Si. Ils sont arrivés 3 ou 4 fois. Je ne veux pas me ranger avec Dugal. Je suis d'amoré dans la mer. Un minimum, moi, j'étais dans la mer. On n'a pas du guide. Les Tunisiens, ils sont volés les motos. Ils sont volés. Le bâton ne marchait pas avec les vacques. Le bâton marchait avec la vague. On était dans un grand centre de caille. On a reçu un jeune français, il vient avec le cahier, le crayon, avec son guitare. Il marche avec son chaussure comme nous, il dort comme nous. Il partageait la douleur avec nous en fait. Il s'est m'intéché beaucoup. Là tu t'es dit, peut-être la France ça peut te convenir. Exact. J'ai arrivé à Paris, la première fois que je pleure en fait. Jamais pleure. J'ai réussi à Montpellier. Je suis arrivé à Montpellier, je connais comme mot de France. Là j'aime bien parce que surtout au niveau de Montpellier en fait, je me sens comme je suis né ici en fait. Est-ce que tu dirais que tu es heureux ? Si. Si, heureux. C'est tout ? C'est tout. J'ai acheté une petite salle de clés, pas tout. J'ai testé et j'ai reçu pas mal d'équilibre. Si tu passes à 16h, 17h30. Oui, c'est nickel. Oui, c'est nickel. J'ai loué une petite partie de la session là, un petit local de 19m2 qui s'est grandit et l'argent qui s'est rentré qui s'est petit et là, ça fait deux ans que je suis là. Même si c'est dur aussi, des fois, je ne veux pas dormir. On sent que je suis tout seul, il faut que je fais attention. Est-ce que tu as des rêves pour le futur ou des projets que tu aimerais mener ? Si, j'ai des rêves. Si tu veux bien, dans quatre ans, je dois gérer tout le réparateur de vélo qui achète des pièces chez moi. En dehors de l'atelier aussi, tu as écrit un livre. Oui, exactement. Mon livre-là, j'ai écrit tout ce que j'ai vécu. Il y a des choses mal et il y a des choses bien aussi. L'atelier, pour toi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Moi, franchement, l'intérêt, ça me présente tout. Pour toi, cet atelier et le livre que tu as écrit, c'est l'héritage de ton histoire et de ce que tu peux offrir. Exactement. On comprend bien, on chasse comment j'ai vécu, comment j'ai réussi. J'ai l'optimiste, mais je suis optimiste toujours. Si ça va, si ça va pas, je suis optimiste. On va garder l'énergie. On ne peut pas oublier la pensée. On ne peut pas oublier de l'aller. On ne peut pas oublier ça. Vraiment, dans mon rêve, dans 3, 4 ans ou 5 ans, je veux voir 5 ou 6 salariés. Et je suis sûr que j'ai peur aussi. Tout le rêve que moi, je ne veux pas lâcher.